Bonsoir, nous sommes à deux jours de Noël et je suis en train de faire mes achats pour offrir un tableau d'une licorne. Voilà, alors je suis avec mon ami de, donc on a dit tout à l'heure combien ? 28 ans. 28 ans et donc du coup je voulais vous le présenter d'une part, il est de la ville d'Evreux et puis aussi vous présenter quelques toiles de façon à ce que vous puissiez admirer son travail. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, bon on ne va pas épiloguer pendant 107 ans, ça me rend vraiment joyeux, je suis vraiment très heureux. Et puis je vais par la même occasion vous montrer la copie de la toile que je vais acquérir ce soir pour l'offrir demain, non après-demain. Voilà, donc voilà François. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, François Joli, donc artiste peintre à Evreux depuis ? Fort longtemps. Depuis fort longtemps, au moins 28 ans puisque c'était déjà, déjà il était artiste. Ça date maintenant. Voilà, et donc je vais vous montrer un peu son travail, il va les commenter éventuellement ? Éventuellement, oui. Quelques mots, donc derrière nous, qu'est-ce que nous avons ? Naturelle révolte, sur le thème de la nature qui se fâche, parce qu'elle est très dégradée par l'être humain et c'est un travail très symbolique. Donc tu peux te rapprocher un petit peu, pour pouvoir apprécier les détails extrêmement détaillés comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un beau travail. Voilà. Bon, c'est un tour de Babel ça en fait, non ? Oui. Voilà. Voilà, alors après on a un autre travail là. Un grand format, un grand format, un travail énorme. La roue dévoilée, sur le thème de la fin du calendrier maya. Ce disque n'est pas un calendrier maya. Si tu peux rapprocher un petit peu Aurélien. Ah oui, d'accord. On va voir de plus près. Là, c'est pas évident parce que c'est simple. Vous pouvez le voir plus facilement sur mon site. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Chaque élément de la roue est un symbole. Donc il y a énormément de symboles dans ce tableau là. Voilà. Bon, et puis je vais vous montrer là où il travaille. Faire un tour d'horizon sur toutes les toiles qu'il peut y avoir. Et puis... Voilà. Donc c'est une peinture comment ça en fait ? C'est du surréalisme ? Fantastique ? Fantastique. Fantastique, surréalisme, symbolique. C'est fantastique. Moi j'aime bien le fantastique. Les gens m'appellent comme ils veulent, ça c'est pas grave. Ah voilà, faire le tableau. Voilà. Donc voilà le tableau original de la licorne. Voilà, que je vais donc offrir demain. Après demain, pardon. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je suis vraiment heureux. Moi aussi. Et donc, écoutez, à bientôt. Enfin non, à demain. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada